Merci. Je dois avouer que le titre de mon exposé m'avait échappé un peu vite. A slip of the tongue, pour ainsi dire. Monde, rapport au monde. Bon, on verra. Mais ce titre m'a quand même permis de faire un pont entre un problème artistique et un problème théorique. Voici ma question. Comment prendre une subjectivité articulée artistiquement au sérieux pour une problématique proprement théorique ? Mon ambition fut grande, parce que mon ambition fut de trouver un terrain non théorique pour essayer d'effacer un peu ma tête trop théorique. Illusion ou non, on verra. Mon choix est tombé sur quelques textes d'Albert Camus. Je vais passer un peu vite, parce que je ne peux pas entrer en détail, mais je suppose quand même que Camus n'est pas un auteur qui observe le spectacle du monde, mais qu'il essaie plutôt d'articuler ou d'écrire des expériences. J'en distingue trois. L'expérience de la beauté et de l'amour dans Nos, l'expérience de l'absurdité ou du non-sens dans les mythes écessifs, et l'expérience de l'indifférence dans l'étranger. Je commence par Nos à Tipasa, première nouvelle dans Nos. Tipasa sont des ruines roumaines au bord de la mer. Un lieu proprement mythique pour Camus. Je cite qu'il passe à m'apparaître comme ce personnage qu'on décrit pour signifier indirectement un point de vue sur le monde. Ici, il est à vrai dire rempli par le lieu dans tous ses sens. L'odorat, la vue, l'ouïe. Autrement dit, il est dans son expérience, étant attendu comme une présence au monde. Je cite, « Mer, campagne, silence, je mordais dans le fruit doré du monde. » Après ce passage lyrique, il arrive à la fin de son récit. Je cite, « Non, ce n'était pas moi qui comptais, ni le monde, mais seulement l'accord et le silence qui de lui faisaient naître l'amour. » Donc, quelque chose arrive qui n'appartient ni à moi, ni au monde. Donc, une raconte qui produit quelque chose de nouveau. La métaphore ici est la naissance. Un accord et un silence qui fait naître l'amour. « Entre moi et le monde surgit une expérience qui contient une irréductibilité grâce à ce qui est littéralement entre moi et le monde. » Sans un tel « zwischenraum » ou intervalle, je traduis « zwischenraum » par intervalle, c'est pas exact, mais en français, on n'a pas ce rapport entre « zwischenwelt » et « zwischenraum » donc j'ai dit intervalle. Il faut penser à un rapport au monde, ah, pardon, j'oublie la phrase essentielle. Ainsi, l'accord en question contient une qualité qu'il faut décrire comme relationnelle. Il faut penser à un rapport au monde qui n'est pas donné dans une image ou dans une représentation, mais qui est purement relationnel. L'accord que Camus célèbre à Thépasin se fonde dans l'expérience de l'absorité du monde. Dans le mute et ses œufs, l'accord devient désaccord. Le monde se fèle et s'écroule. Le monde nous échappe et par le mouvement, on échappe à nous-mêmes. Je cite, « Entre la certitude que j'ai de mon existence et le contenu que j'essaie de donner à cette assurance, le fossé ne sera jamais comblé. Je serai étranger à moi-même. » Camus appelle cette fossé un divorce. L'absurde est essentiellement un divorce, et puis il précise, « Il n'est ni dans l'un ni dans l'autre des éléments comparés, c'est-à-dire que le fossé ou l'absurde n'est ni dans moi, ni dans le monde, mais il est dans leur confrontation. L'absurde n'est ni dans l'homme, ni dans le monde, mais dans leur présence commune. » Je cite alors. Ma lecture de Camus ici accentue sa polémique contre la pensée existentialiste de Scherkegaard à Heidegger et Sartre. Je cite, « Je prends la liberté d'appeler ici suicide philosophique l'attitude existentialiste. » Mais ceci n'explique pas un jugement. Il dit, « C'est une façon commode de désigner le mouvement par quoi une pensée s'est nie elle-même et tente à se surpasser dans ce qui fait sa négation. » L'absurde devient donc l'argument pour une négation de la raison qui éventuellement la surpasse, tandis que pour Camus, c'est bien le contraire. Je cite, « L'absurde, c'est la raison lucide qui constate ses limites. » Ainsi, aussi, je cite, « Le monde nous échappe parce qu'il redevient lui-même. » L'étranger du monde nous fait découvrir le réel comme indépendant de nous, je cite, « Ça peut se voir que le monde est épais. » Entre voir à quel point une pierre nous est étrangère, nous est irréductible, avec quelle intensité la nature, un paysage peut nous nier. L'absurdité, selon Camus, nous fait révéler une vérité sur notre rapport au monde, mais une vérité qui ne détruit pas notre accord avec le monde parce que cette vérité est donnée justement dans les contrastes entre l'accord et le désaccord. C'est ça qui fait l'absurdité et c'est ça qu'elle appelle l'antinomie de la condition humaine. Dans l'exaltation existentialiste de l'absurdité, cette antinomie est niée. À l'absurde, comme un rapport au monde, un divorce, Camus oppose ce qu'elle appelle une fuite philosophique devant l'absurde ou ce qu'elle appelle un suicide philosophique. Le contraste entre Camus et les philosophes de l'absurde est bien visible dans son roman « L'étranger ». Pour son héros, Meursault, le monde n'est pas absurde au sens de Gérard ou Heidegger. Il n'est pas, pour ainsi dire, un héros absurde. Il n'est pas préoccupé par une absence de sens et il ne vit pas l'insupportable divorce au monde. Ni tout à fait présent, ni tout à fait absent, il est indifférent. Ce qui arrive, arrive. Ainsi, il vit en quelque sorte le divorce ou la différence par rapport au monde. Disons qu'il vit cette différence dans son propre indifférence. C'est pourquoi on peut dire que Meursault est la critique non philosophique de la pensée existentialiste. Cela se reflète aussi dans le style du roman qui est bien le contraire du ton lyrique de Noss. On peut dire une écriture blanche ou froide, une écriture qui accentue l'indifférence de son héros ou son anti-héros. De toute façon, on est loin de l'authenticité ou de pathos d'un drame existentiel. Mais l'indifférence fait aussi l'énigme du roman. Je cite la fin du livre. Je me suis prêt à tout revivre. Je m'ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence du monde. de l'éprouver si pareil à moi, si fraternel. Je sentis que j'avais été heureux. Je répète cette phrase parce que je reviens. Je m'ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence du monde. de le prouver si pareil à moi, si fraternel. J'ai senti que j'avais été heureux. Bon, ce que je retiens, c'est que le contraste entre Noss atipasa et l'étranger nous montre ce que Camille appelle l'antinomie de la condition humaine. Une antinomie entre un accord au monde, un accord qu'on cherche, et un désaccord au monde. Ici, je quitte Camille en espérant qu'il me donne une entrée à une problématique qui n'est pas la sienne. Je vais maintenant essayer de faire une phénoménologie sans les concepts de la phénoménologie. Comment comprendre une expérience telle que Camille l'a décrit d'Anos ? On l'a dit, elle est au départ indivisible et irréductible parce qu'elle contient une qualité qui dépend à elle-même, qui dépend à l'expérience même qui se tient donc pour irréductible. L'enjeu est donc de proposer des concepts qui font que cette irréductibilité ne nous échappe pas. Pas facile car toute une tradition, je veux dire, notre tradition ou une tradition dominante dévise une telle expérience en deux. D'un côté, nous avons un objet ou un monde, de l'autre côté, nous avons des images ou des représentations. Ainsi, une expérience n'arrive pas dans le monde, mais dans une conscience ou dans un cerveau, comme on veut. Elle est immédiatement divisée en deux. Et toute la philosophie, c'est, présuppose, présuppose qu'une présence dans le monde est dévissée. D'un côté, un sujet, de l'autre côté, en quelque sorte, le monde ou un objet. Au fond, il s'agit d'une figure de pensée qui implique un mentalisme ou un cérébralisme. Contre une telle figure, ce que je vois dans le monde, je vois dans le monde, quelques mètres de moi, devant moi, je ne le vois pas dans moi-même ou dans ma conscience. Et ici, la théorie peut nous aveugler en nous faisant croire que ce qu'on voit se trouve dans notre esprit ou dans notre cerveau. Premier pas, une expérience telle que Camus le décrit, n'est pas ici, dans la tradition, pardon, je dois retenir ma phrase, premier pas, une expérience n'est pas un rapport dévissé entre moi, un esprit ou un monde, mais un rapport au monde. Donc, je essaye de lier cette irréductibilité à un rapport, parce qu'il est tout à fait relationnel et donc, ce rapport n'est pas un rapport entre deux instances, un rapport entre, mais c'est un rapport à. Ça, c'est le premier pas. Deuxième pas, si une expérience n'est ni en moi ni dans le monde, il faut qu'il y a, qu'il y ait un écart ou une différence entre moi et le monde pour qu'une telle expérience se produise. S'il n'y a rien entre moi et le monde, je fais simplement partie du monde. Il faut un écart ou un espace comme condition de possibilité d'une telle expérience. Il faut un intervalle. C'est pourquoi un tel rapport n'est possible qu'à partir d'une différence au monde. ou si la question n'est plus la question traditionnelle comment justifier le lien entre notre expérience et le monde ou entre notre connaissance et le monde, mais la question est tout autre. Comment comprendre notre différence au monde ? Comment comprendre notre divorce au monde dont parle Camille ? Et comment comprendre que l'accord au monde se pose un tel divorce ? Troisième pas. Si le rapport au monde se pose une différence par rapport au monde, il inscrit qu'un tel rapport est en même temps une libération par rapport au monde. On est forcément libéré du monde comme ce qui est censé dicter nos pensées, nos expériences ou nos phrases. Comme si notre imagination s'effacquait à partir et du rien. En fait, la différence ou l'écart donne un espace qui devient le lit ou la condition pour notre imagination, de nos fantasmes ou de nos récits. Libéré du monde, on peut aussi bien délirer que de pensées. Bref, à partir de cette condition, l'homme crée des mondes ou des univers sémiotiques. En ce sens, un «sficien raum » intervalle est la condition pour le «sficien welt ». D'où ma question. Comment comprendre une telle expérience et un tel écart ? Comment la comprendre comme une différence spécifique à l'homme et ses mondes ? Donc, comme une différence proprement anthropologique. Et comment proposer une anthropologie fondamentale autour d'une telle différence ? Et voici l'enjeu. Comment aborder la question de l'essence de l'homme ou de la nature humaine dans un temps où une telle question est jugée obsolète ? ou dans un temps ou une telle question est jugée à appartenir au passé ? Cette question m'amène enfin au langage. Vous m'avez bien compris, j'ai commencé par Camille pour n'avoir pas à commencer par le langage. Sans le langage, la différence que je cherche n'avait pas été possible. Il est l'opérateur qui à la fois différencie et unit l'homme avec ce monde. Aussi, le langage est une condition de l'existence humaine. Il faut retenir le mot condition. En quelque sorte, l'expression « la nature » ou « l'essence de l'homme » traite à confession en supposant quelque chose qui existe dans l'homme ou dans notre espèce. Camille parle de la condition humaine et une condition dans ce contexte est quelque chose proprement humaine. Elle n'appartient ni à la nature ni au ciel et c'est pourquoi elle se constitue elle-même. Ici, j'aurais aussi pu faire référence à castoriadisme. Il y a quand même des limites du temps, donc je veux me concentrer. d'où la priorité du langage au sens que le langage est une condition qui se constitue elle-même. Il se constitue en constituant notre différence au monde. Si la différence est une condition qui s'est créée elle-même, elle crée en même temps des rapports ou des relations. donc ce qui est créé ce qui est créé ce n'est pas des entités ou des contenus mais des relations. Il inscrit que l'essence de l'homme est purement relationnelle d'une manière qui donne ce que j'appelle le triangle anthropologique donc relation au monde relation aux autres et relation à soi-même. Cette définition a l'avantage d'un être ni biologique ni sociologique ni psychologique. C'est une définition qui est minimale ou qui donne une anthropologie fondamentale qui est aussi une anthropologie minimale. L'essence de l'homme est relationnelle. Ici, je touche bien sûr au structuralisme. Il est très proche de ce que je cherche mais l'anthropologie structurelle de Lévi-Strauss a méconnu le lien entre la différence anthropologique et l'existence relationnelle de l'homme. Il est tombé dans le piège de l'esprit humain censé contenir une magie logique à caractère binaire. L'issue, c'est bien sûr, vous le savez, c'est de faire le retour à ceci en soulignant que l'essence relationnelle de l'homme est au même temps son essence double. Le structuralisme n'a pas pu penser cela pour des raisons historiques. Donc, le structuralisme n'a pas pensé le lien entre la différence et le double parce que seulement ce lien empêche qu'une différence devient numérique ou digitale ou est traduit dans une langue numérique ou digitale technologiquement. J'ai parlé de combien de temps ? On a tout le temps maintenant. Là, il reste 20 minutes. Ah, ben, c'est lâche-moi de temps, et je peux même finir avant. Bon. Ceci m'amène à la conclusion suivante. La différence comme une condition de notre rapport au monde implique que ce rapport soit fondamentalement double. À la fois un accord au monde et une différence au monde. Sans l'un, pas l'autre. en somme, les deux faces du signe, les deux faces du monde ou les deux faces de l'expérience. chez Camille, la métaphore de l'envers et l'endroit, chez Camille, la métaphore de la feuille de papier où la pensée est le recto et le son, le verso. Évidemment, quand Camille parle d'une expérience qui lui met en face de l'envers du monde, et je cite l'envers et l'endroit, cela n'a pas grand-chose en commun avec les deux faces de signes chez Saussure. Mais il faut retenir que tous les deux ne se servent pas de la métaphore traditionnelle du miroir. Donc, il n'y a pas une expérience ou un signe qui est un miroir du monde. Nier une expérience qui se pose des CD ou des images qui nous viennent du monde revient à nier que le langage consiste en signes ou en noms qui nous lient au monde. Ce qui est méconnu dans les deux cas, c'est qu'une expérience au sens large implique une subjectivité. Ce lien un peu artificiel entre Camille et Saussure, mais pourquoi pas, pourquoi pas, j'ai fait ce lien parce que les deux mettent la métaphorique de l'envers et l'endroit contre la métaphorique traditionnelle du miroir. Donc, une expérience n'est pas le miroir du monde mais comme irréductible l'expérience à deux côtés. Et c'est les deux côtés qui correspondent chez Saussure à ce qu'il appelle la condition autonomique de l'homme. mais ce qu'il faut aussi retenir et c'est pour ça que j'ai aussi commencé par Camille que d'aborder l'expérience dans ce sens implique de prendre au sérieux la subjectivité. Et voici la difficulté. La terminologie pour comprendre la perception impliquant un mentalisme et la terminologie pour comprendre le langage signé et nom éclipse la subjectivité liée aux expériences de celui qui parle et écoute. Donc, la métaphorique du miroir et toutes ces théories de la représentation ou des signes éclipsent la subjectivité comme liée à cette irréductibilité de l'expérience que j'avais notée chez Camille. Et c'est pour ça que j'avais dit que mon projet c'était de commencer par une subjectivité articulée artistiquement pour arriver à une problématique proprement théorique. Et maintenant je me trouve dans ce problème. quand ce sujet parle d'un point de vue lié à une conscience linguistique et maintenant je cite l'essence du langage il est à prendre à la lettre car pour une conscience linguistique il n'y a pas d'un côté les signes de l'autre les objets. Cette différence est une différence théorique inconnue pour le sujet parlant qui est dans sa langue et qui n'est pas dans cette différence entre signe et monde. Je cite « Langue » c'est-à-dire le sujet parlant n'aperçoit ni l'idée ni la forme. cette terminologie c'est la terminologie avant la terminologie qu'il avait trouvée dans ses cours donc la forme peut aussi être traduite ici par l'expression ou les signifiants donc pour le sujet parlant il n'y a ni l'idée ni la forme en tant qu'expression les deux sont la même chose il n'y a pas non plus d'un côté une expression ou de l'autre une signification c'est lui qui parle et dans un accord avec ce qu'il dit tout analogue avec l'expérience de l'accord qu'on a souligné chez Camus indivisible et irréductible parler et attendre implique une conscience qui corresponde à l'unité du signe chez social mais et ça c'est important c'est justement cette subjectivité qui est l'argument pour une perspective théorique parce que cette subjectivité est une subjectivité qui ne peut pas se comprendre théoriquement sur ses propres bases subjectives parce que c'est une subjectivité qui est à l'intérieur de la langue c'est une subjectivité qui est à l'intérieur de l'envers et de l'endroit du recto et verso il ne peut pas avoir les deux côtés à la fois et c'est pourquoi ce sur parle de cette de cette duplicité irritante du signe parce que le double le duplicité c'est quelque chose qu'on peut seulement penser théoriquement donc si on en quelque sorte souligne ici une subjectivité presque phénoménologique on le souligne parce que la phénoménologie perd justement cette subjectivité parce que la phénoménologie croit qu'on peut continuer de réfléchir à partir de cette subjectivité pour justifier un accord encore plus intime avec le monde ou le corps dans le monde à la mer la petite et ainsi de suite et donc la phénoménologie perd la différence par rapport au monde et aussi que cette différence qui est constitutive pour l'homme implique le double tel que ce sur le développe en fait donc et si je me répète c'est pas que j'espère que mes répétitions fait qu'on le comprend mieux parce que c'est pas sûr mais j'essaie quand même en fait la subjectivité linguistique ne peut pas soupçonner le caractère double du signe aussi ce qu'on dit l'accord dans ce qu'on dit avec ce dont on parle n'est possible que grâce à une différence constitutive au monde tout comme pour une expérience générale notre parole demande un espace un intervalle qui la rende possible le langage comme un accord avec le monde dans ce qu'on dit dans notre subjectivité n'est possible que comme une libération par rapport au monde c'est ça dit d'une manière un peu compacte mais c'est aussi difficile à comprendre si on avoue que la différence que je cherche se trouve en quelque sorte à l'envers du langage donc le recto c'est l'accord l'envers c'est le désaccord ou la différence en plus on est en face d'une difficulté que ce sûr avait bien sentie dans de l'essence double du langage je simplifie il se raconte que dans le langage se combinent deux types de différences un signe il y a à la fois une différence entre signifiant et signifiant et des différences entre le signe une différence qui fait le double c'est à dire le signe comme à la fois l'un et l'autre le signe comme à la fois signifié et signifiant et une différence qui fait qu'un signe qu'un signe n'existe que par ces différences aux autres signes ce que ceci rappelle la négativité si l'on admet que la différence dans le signe qui fait que le signe est double renvoie à la différence que le langage constitue en face en face du monde on voit plus clairement que cette différence ou cette séparation est une condition pour l'autonomie du langage donnée par le jeu du signe et inversement que ce jeu du signe dans cette émanence ou l'autonomie donne le sens d'un signe étant donné que la différence entre signifiant et le signifié implique un rapport purement arbitraire bref dans le même mouvement le langage nous sépare du monde et nous lie au monde des connexions et connexions au même temps et la différence est ici cruciale car fondamentale en premier lieu elle n'est pas une différence entre nature et culture ou entre l'esprit et le corps ou entre la connaissance et le monde pas du tout c'est ça qu'il faut en quelque sorte trouver le niveau qui rend cette différence fondamentale parce qu'il n'est pas approché à cette différence trop commode entre nature et culture connaissance et monde etc ceci distingue double d'un dualisme par exemple le dualisme entre un son physique et un son linguistique le double l'essence double est interne au langage comme la différence anthropologique est interne à l'homme c'est à dire n'appartient seulement à l'homme donc comme une spécificité anthropologique et c'est aussi pour ça que cette différence anthropologique n'a pas pu être pensée dans notre tradition philosophique ou théorique donc je me répète encore pour venir à la phrase suivante donc le double le sens double est interne au langage comme la différence anthropologique est interne à l'homme aussi une telle différence se joue également par rapport aux autres et par rapport à soi-même donc je ne suis pas identique à moi-même je ne suis pas identique aux autres mais j'ai un rapport aux autres qui au même temps ma différence aux autres et sans l'un ni l'autre en deuxième lieu cette différence fondamentale est impassable par les ressources conceptuelles traditionnelles car elle n'est ni logique ni dialectique j'ai égulé les êtres l'homme se sépare du monde grâce à une négation du monde ou à une négation de l'autre donc la métaphore pour eux c'est la lutte quoi c'est ce modèle de lutte qui définit le sujet on reste ici dans une logique binaire c'est ou ou c'est ou moi ou toi c'est égulé et ça on ne sort pas c'est donc ou incapable d'aborder une logique double et 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 si on essaye de rompre avec la logique binaire comme chez Deleuze ou Derrida on est toujours à l'intérieur d'une ontologie qui interdit une problématique proprement anthropologique c'est pour ça qu'il faut prendre très au sérieux leur critique de l'anthropologie parce que cette critique qu'on trouve chez Deleuze chez Foucault chez Derrida de l'anthropologie montre leur propre incapacité de formuler une anthropologie fondamentale donc montre leur incapacité de confronter la différence anthropologique la différence ontologique leur fait l'écran ici c'est-à-dire chez eux il n'y a pas présence ou sens et différence en même temps mais une différence qui joue une absence contre une absence ou un autre sens contre le sens on est dans la logique pénètre présence absence comme on trouve par exemple il n'y a pas non plus à la fois différence et représentation mais évidemment différence et répétition etc. Ainsi ce courant de pensée ouvre la porte à ce qui est devenu notre pensée dominante la naturalisation de la pensée fondée elle aussi sur un refoulement de notre différence anthropologique je m'excuse de cette incursion philosophique donc pas seulement pour des ressorts cathoriques mais je suis sincère donc je m'excuse de cette incursion philosophique mais c'est pour mieux souligner que la culture et les objets du sens aussi bien que les séances de culture doivent dans la présente situation faire appel à une anthropologie fondamentale et pourquoi pas dans un sens qui nous ramène en quelque sorte au structuralisme car il ne faut pas non plus oublier que le structuralisme qui pour le structuralisme l'homme n'est pas défini par l'utilité mais par le sens cela le mythe de Sisyphe peut nous apprendre comme le souligne Camus ce mythe nous montre détachement et passion la splendeur et l'inutilité de l'homme c'est pourquoi il faut imaginer de Sisyphe de Sisyphe et Rue Fini applaudissements applaudissements Merci.